Nous voilà enfin arrivés à la fin de cette série de vidéos. Alors qu'est-ce qu'il y a à en retenir ? On a vu que tous les arguments connus en faveur de l'existence de Dieu ne suffisent pas, ni individuellement ni dans leur ensemble, à légitimer la croyance en Dieu. J'ai essayé de les traiter de la manière la plus exhaustive possible. Peut-être que certains m'ont échappé, et si un ou plusieurs arguments non traités dans cette liste font surface, je ferai sans doute quelques vidéos bonus par la suite pour compléter le propos. Mais de fait, s'il existait ne serait-ce qu'un argument valide en faveur de l'existence de Dieu, on n'entendrait que celui-là et le débat serait déjà clos. Peu importe comment on tourne la question, c'est nécessairement la même réponse qui s'impose invariablement, Dieu n'existe pas, et ce quelle que soit la manière dont on cherche à le définir. Et vous aurez peut-être remarqué une subtilité concernant l'ordre dans lequel j'ai présenté chacun de ces arguments. J'ai fait en sorte de partir des arguments les plus empiriques, ceux qui supposent une existence concrète et physique d'un Dieu qui aurait des effets observables sur le réel, pour remonter progressivement jusqu'aux arguments les plus abstraits, ceux qui font état d'une vague possibilité qu'il y ait une volonté à l'œuvre dans la réalité où prend place notre expérience. En somme, ceux qui se rapprochent le plus d'un Dieu défini comme imaginaire. La raison à ça, c'est que c'est une transition qu'on observe dans à peu près tous les débats portant sur la religion, aussi bien dans les débats anecdotiques que j'ai régulièrement sur les réseaux sociaux comme beaucoup d'autres, que dans le grand débat historique que l'on retrouve dans l'histoire de la philosophie. Toute définition trop empirique de Dieu s'expose au risque de réfutabilité et finit de fait par être réfutée. C'est pourquoi toute argumentation un minimum honnête, c'est-à-dire dans laquelle le croyant ne revient pas en boucle sur des affirmations déjà réfutées quinze fois, glisse systématiquement vers une redéfinition toujours plus imaginaire de Dieu, précisément pour essayer d'esquiver la réfutation. Certes il n'existe pas de barbu au-dessus des nuages, mais il peut exister un Dieu qui répond à nos prières. Bon certes en fait ça non plus ça n'existe pas, mais il doit bien exister un sens inhérent à l'univers. Bon certes ça tient pas le route non plus, mais il doit bien exister une cause première. Bon certes toujours pas, mais il existe bien un Dieu personnel qui existe juste pour moi, auquel j'ai accès par la spiritualité, comment ça c'est un truc imaginaire ? Si vous êtes déjà arrivé à ce stade-là dans le cadre d'un débat sur l'existence de Dieu, ce qui est déjà impressionnant, vous avez forcément déjà eu droit au célèbre, les gens ont quand même le droit de croire ce qu'ils veulent, respectent donc les croyances, souvent assaisonnées de variantes telles que « n'impose pas ton athéisme ». Et outre l'hypocrisie flagrante qu'il y a à reposer à quelqu'un d'imposer son athéisme, là où la promotion des religions est une institution au sens littéral, ça pose au fond une question assez pertinente, est-ce qu'il faut respecter les croyances des gens ? Et au risque d'en traumatiser certains, c'est une question à laquelle je réponds non sans la moindre ambiguïté. La rhétorique à l'œuvre derrière cette question consiste à prétendre que ne pas respecter les croyances des gens, ce serait manquer de respect aux personnes elles-mêmes. Ça paraît crédible au premier abord, pourtant on peut remarquer que cette considération ne s'applique pas dans tout un tas d'équivalences. Si je dis que le déontologisme est une base irrationnelle à une théorie de l'éthique, est-ce que je manque de respect au Kantien ? Si je dis que la thèse de l'éternel retour chez Nietzsche c'est n'importe quoi, est-ce que je manque de respect au Nietzscheen ? Si je dis à mon fils de 5 ans que le Père Noël n'existe pas, est-ce que je manque de respect à mon fils ? Et si je dis à un schizophrène en pleine crise que le FBI n'est pas en train de conspirer pour l'assassiner, est-ce que je manque de respect aux schizophrènes ? Il y a nécessairement une distinction à faire entre la critique des idées et le respect des personnes. Une personne a des droits, dont celui de ne pas être injurié ou outragé. Si je dis par exemple « les raéliens sont stupides », j'insulte non pas leur croyance mais leur personne, et c'est effectivement condamnable. Mais si je dis « le réalisme est stupide », j'insulte une croyance et non pas ses partisans. S'ils se sentent attaqués personnellement, le problème vient de leur relation à leur croyance, et non pas de ce que moi j'ai dit à son sujet. Les idées n'ont pas de droits, et à l'inverse, leur critique est indispensable pour trier les bonnes idées des idées de merde. Lorsque je critique vos croyances religieuses, je ne contreviens pas à votre liberté de culte, je ne fais qu'opposer une contradiction à vos idées. Personne ne vous mettra en prison pour croire un truc faux, et personne ne vous fera changer de croyance de force non plus, même pas mes tweets surpuissants. Je ne vous impose rien sous la contrainte, je ne vous menace pas de quoi que ce soit si vous ne changez pas d'avis, je ne fais que vous contredire. Votre liberté de culte est donc totalement respectée. Lorsque les croyances s'offusquent de la contradiction, ce qu'ils exigent réellement, ce n'est pas qu'on les respecte eux, c'est qu'on immunise leur croyance contre la contradiction. Et cette exigence est particulièrement vicieuse, en particulier parce qu'elle parvient à leurrer beaucoup de monde qui finissent par amalgamer la critique des idées avec celle des personnes. Au point qu'il devient aujourd'hui quasiment impossible de critiquer l'islam par exemple, sans être taxé d'islamophobie. Mais ce concept même n'a aucun sens. Non pas qu'il n'existe pas de haine spécifique à adresser aux ethnies majoritairement musulmanes, mais elle s'appelle xénophobie, pas islamophobie. Et il y a un appel à la haine, justement quand on cesse de critiquer l'islam pour critiquer les musulmans. Ce qui arrive en effet beaucoup trop souvent, et il est entièrement légitime et nécessaire de lutter contre. Mais en aucun cas ça ne doit être détourné en un prétexte à immuniser l'islam contre la critique, pas plus que n'importe quelle autre religion. Si je critique le christianisme, je ne suis pas christianophobe, je critique juste le christianisme. Les religions sont des idées, et il est toujours légitime de critiquer des idées, quand bien même ça froisserait leurs partisans. Vous comprendrez bien que sinon il serait interdit de critiquer le fascisme, parce que ça pourrait froisser les fascistes. Considérer que ces idées seraient immunisées contre la critique est une dérive dangereuse. On le constate aussi bien dans l'histoire que dans le présent pour le cas des théocraties qui existent encore. Lorsque la croyance accède au pouvoir, elle en abuse systématiquement de manière tyrannique. J'emprunte d'ailleurs une belle citation à l'un de mes followers « La liberté de conscience comprend toujours la liberté de religion, l'inverse n'est jamais vrai ». Alors voyons si respecter les croyances, ce serait vraiment respecter les croyants. Imaginons qu'un de vos proches se soit convaincu que s'il sautait par la fenêtre, il risquerait rien parce qu'il s'est volé. Il a donc une croyance dont on devine assez facilement qu'elle est fausse. Selon vous, est-ce que pour respecter ce proche, vous devez respecter cette croyance ? Et à l'inverse, est-ce qu'opposer une contradiction à la croyance, ce serait lui manquer de respect ? Clairement non, parce qu'il est évident que cette croyance le met en danger. Ne pas le contredire, c'est de le laisser s'exposer à un risque mortel. Et c'est tout le paradoxe de cette idée selon laquelle il faudrait respecter les croyances. Respecter une croyance fausse, c'est en fait manquer de respect à celui qui l'apporte. Lorsqu'on est bienveillant envers une personne, on s'assure qu'il croit des choses vraies. Le laisser croire des choses fausses, c'est au mieux du désintérêt, au pire de la malveillance. Alors bien sûr, en général, personne ne croit vraiment qu'il puisse voler s'il saute par la fenêtre. Et on est tenté de dire que dans un tel cas, ça justifierait d'intervenir parce qu'il y a un danger évident, tandis que les religions, elles, ne font de mal à personne. Et là, je vais inévitablement citer le terrorisme comme contre-exemple, et les concernés vont inévitablement me répondre que ça ne compte pas parce que c'est pas des vrais croyants. Alors, on pourrait s'attarder là-dessus, mais c'est pas bien intéressant, donc je vais aller vite. Tout le problème de la croyance, c'est qu'elle n'est pas rationnelle. Elle est sentimentale, intuitive, personnelle, appelez ça comme vous voulez, mais de fait, la religion à laquelle vous adhérez, ainsi que l'interprétation que vous en faites, ne repose pas sur des axiomes logiques. Si vous pensez que votre religion vous incite à la paix, c'est que vous y sélectionnez et interprétez les passages pacifiques qui vous séduisent. Or, le terroriste qui cherche à y trouver un prétexte au meurtre, il fait exactement la même chose que vous. Il y sélectionne et interprète ceux qui l'arrangent pour prétexter ses actes. Et que ça vous plaise ou non, il est strictement aussi légitime que vous à le faire, c'est-à-dire pas du tout du point de vue logique. Parce qu'il n'existe aucun moyen de prouver factuellement et invariablement laquelle de ces interprétations serait vraie et laquelle serait fausse. Tout le danger des religions, c'est justement qu'elles disent tout et son contraire et peuvent donc justifier le meilleur comme le pire. Comme disait Mark Twain, avec ou sans religion, les gens bien feront des choses bien, les gens mauvais feront des choses mauvaises. Mais pour qu'une bonne personne fasse des choses mauvaises, il faut de la religion. Et c'est ça qui distingue fondamentalement la pensée religieuse de la pensée rationnelle. Adhérer à une croyance religieuse nécessite de renoncer au bon usage de la raison. Et à partir du moment où on a renoncé à la raison, alors on se rend vulnérable à n'importe quelle idée toxique voire dangereuse. Dès lors que vous acceptez qu'il soit possible qu'un être magique invisible attende des choses de vous et qu'il vous récompensera après la mort si vous répondez à ses attentes, sur quelle base rationnelle vous pourriez contredire une figure d'autorité qui vous dira que la volonté du dieu en question, c'est vous faire exploser au milieu d'une foule d'innocents. De fait, vous n'en auriez aucune, vous pourriez lui opposer que votre propre interprétation de la religion. Or pour chaque extrait pacifique du livre magique que vous pourriez lui citer, il pourra vous en répondre dix qui soutiennent l'inverse et vous convaincre à base de rhétorique que vous avez juste mal interprété le livre magique. Et ça, c'est précisément ce que la rationalité ne permet pas. Là où la religion est obscure, cryptique, métaphorique et nous oblige à nous en remettre à l'autorité d'une élite théologienne qui prétend avoir compris le vrai sens, sans jamais d'ailleurs être d'accord entre eux, la raison obéit à des lois logiques qui sont constantes et invariables. Elles permettent à ceux qui font l'effort, loin d'être surhumains, d'apprendre à les maîtriser correctement, à devenir capables d'évaluer eux-mêmes la légitimité rationnelle de n'importe quel propos. Ce qui fait une différence absolument capitale entre les deux. Là où la religion soumet à l'autorité et à l'obéissance envers ces figures d'autorité, la raison émancipe les individus qui ensuite peuvent s'en remettre à la fiabilité de leur propre méthodologie et non pas à l'autorité prétendue d'un prêtre, d'un rabbin, d'un imam ou de tout autre gourou. La conséquence la plus flagrante, c'est qu'il est impossible de convaincre un rationalisme de se faire exploser dans une foule d'innocents, tout simplement parce qu'il n'existe pas de justification rationnellement valide de le faire. Mais il n'y a même pas besoin d'aller jusque dans des exemples aussi extrêmes pour considérer la religion comme néfaste, parce que nos croyances ne sont pas inconséquentes. Ce que l'on croit influence nos choix et nos actes. Et croire des choses fausses, c'est s'exposer au risque de faire des mauvais choix ou de mal agir. Plus précisément, d'effectuer des choix ou des actions qui n'auront pas les conséquences que l'on attend d'eux. Et c'est précisément en ça que pour que les bonnes personnes fassent de mauvaises choses, il faut de la religion. Parce que même une personne bien intentionnée pourra en arriver à faire des choix néfastes en étant convaincue de poursuivre des conséquences louables, simplement parce qu'elle fait ses choix sur une base irrationnelle. Lorsque des parents fondamentalistes envoient leur fils gay en thérapie de conversion qui va lui apprendre à se détester lui-même et avoir un rapport toxique à sa sexualité, ils ne le font pas juste parce que leur religion leur a inculqué une vision homophobe de la sexualité humaine. Ils le font avant tout parce qu'ils sont convaincus qu'il s'agit de rendre service à leur fils, par exemple en sauvant son âme des tournants éternels de l'enfer, etc etc. L'intention est bienveillante, la conséquence est dramatique. Être bienveillant ne suffit pas à bien faire. Il faut également savoir agir efficacement, s'assurer que les choix qu'on fait pour soi-même comme pour les autres auront bien les conséquences positives qu'on en attend. Et il n'existe qu'une seule méthode fiable pour prédire le plus adroitement possible les conséquences d'un choix, c'est d'utiliser correctement sa raison et surtout pas de céder à l'irrationalité. Heureusement, adhérer à une religion n'implique pas de systématiquement et intégralement renoncer à sa raison dans tous les choix qui se présentent à nous. Et il y a bien sûr des gens bien plus rationnels que d'autres dans chaque religion, tout comme dans l'athéisme d'ailleurs. Mais ça n'est pas une vertu de la religion, c'est simplement que des gens parviennent à rester bienveillants et rationnels malgré leur religion. Comme on l'a vu au travers des épisodes précédents, il est impossible de défendre rationnellement la croyance en Dieu. Y adhérer implique nécessairement de renoncer à sa raison ou du moins à en adopter une conception erronée au moins relativement à sa croyance en Dieu. Dans le meilleur des cas elle se limitera à ça, mais dans le pire des cas elle s'étendra à l'ensemble de son rapport à la réalité et au vivant. On ne peut attendre de l'endoctrinement religieux qu'il ne soit qu'inconséquent dans le meilleur des cas et néfaste dans les autres, mais jamais qu'il soit bénéfique. Et on entend pourtant souvent affirmer le contraire, comme quoi grâce à la religion certains ont pu accomplir ceci ou cela, souvent arrêter la drogue ou se sortir de la criminalité. Mais dans les cas où l'institution religieuse les aurait aidé à surmonter une difficulté, c'est tout simplement les efforts d'autres humains, et en particulier celui concerné lui-même, qui ont permis cette réussite. Pas l'intervention de Dieu, puisque Dieu n'existe pas. Ce qui signifie que tous les mérites que l'on attribue à la croyance religieuse sont usurpés. On pourrait obtenir les mêmes résultats, et même potentiellement mieux, sans religion. Ne serait-ce que parce qu'attribuer le mérite de son succès à la religion, c'est risquer de rechuter si notre croyance s'est ébranlée à l'avenir. Alors qu'en attribuer le mérite à soi-même et au soutien de ses proches, c'est avoir quelque chose de concret et de fiable vers quoi se tourner en cas de passage à vide. Et c'est justement l'un des vices les plus insidieux de la religion d'à la fois s'approprier toutes les vertus du monde, et de se délester de tous ces vices sur ses croyants. Vous obtenez une promotion ? C'est grâce à votre Dieu. Vous perdez un proche dans un accident de voiture provoqué par un ivrogne ? C'est à cause du libre arbitre des hommes. Et puis les trucs un peu plus délicats à justifier, comme la mort d'un gamin de 5 ans atteint d'une leucémie qui est pas simple d'imputer au libre arbitre ? Bah c'est probablement que les voix du Seigneur sont impénétrables, il a un plan, ce genre de trucs. Et ce qui est particulièrement vicieux avec cette rhétorique, c'est qu'elle convainc ses adeptes que tout ce qui est appréciable dans leur vie est dû à leur religion, tandis que tout ce qui est désagréable serait dû au fait que leur religion ne prend pas encore assez de place dans leur existence. C'est le fameux jeu du pile je gagne face super, mais c'est surtout un piège psychologique redoutable qui peut conduire peu à peu jusqu'à une aliénation complète. Et c'est précisément ce qu'on observe auprès de nombreux croyants lors de débats sur la réalité de leur religion. Très souvent, leur argumentation ne consiste pas à dire « je crois en Dieu parce qu'il existe telle ou telle bonne raison d'y croire », mais plutôt quelque chose de l'ordre de « vivre sans Dieu », c'est vivre sans amour, sans amitié, sans bienveillance, sans morale, etc etc. Ce qui les inquiète c'est donc l'idée qu'en renonçant à leur croyant en Dieu, ils renonceraient à toutes les choses positives dont leur religion s'est attribuée le mérite. Alors cela, j'aimerais vous dire une chose simple et concrète. Renoncer à croire en Dieu, ça n'est strictement rien de plus que renoncer à croire en Dieu. Ça n'est pas renoncer à l'amour, l'amitié, la morale ou les petits papillons qui volent dans la prairie. Renoncer à votre croyance ne fera pas cesser Dieu d'exister. Dieu n'existait déjà pas avant, et conséquemment toutes les choses positives dont vous lui attribuez le mérite existaient déjà non pas grâce à lui, mais malgré son inexistence, et elles continueront d'exister sans lui après. Absolument rien de ce que vous appréciez dans la vie ne cessera d'exister uniquement parce que vous arrêtez de croire en Dieu. Tout sera encore là, à l'identique. La seule chose qui ne sera plus là, c'est l'explication à laquelle vous adhériez pour leur existence. Et vous inquiétez pas, vous en trouverez des bien plus passionnantes, on n'a rien de temps, il suffit de faire quelques recherches Google. La pire variante que l'on trouve de cette aliénation, c'est ce qui nous affirme le plus calmement du monde que si Dieu n'existe pas, alors rien ne nous empêche de piller, violer et tuer, et donc il faut que Dieu existe pour pas que ce soit le chaos. Cela, je vous pose une question simple. Est-ce que c'est ce que vous feriez si vous réalisez que Dieu n'existe pas ? Si vous avez répondu oui, alors effectivement, restez croyant. Non pas que ça m'enchante, mais vous êtes tout simplement trop cons pour être athée, y'a pas d'autre moyen de le dire. Ça fait au moins 15 ans que je suis non pas juste athée, mais carrément militant antithéiste, et pourtant j'ai jamais rien pillé, j'ai jamais violé personne, j'ai jamais tué personne, et j'ai toujours pas l'intention de m'y mettre. Cette idée selon laquelle être athée obligerait à devenir non seulement immoral mais même radicalement antisocial est totalement absurde. On est des animaux sociaux, on est capable d'éprouver du bien-être et de la souffrance. On préfère éprouver le premier, et éviter le second. Et on a bien assez de raisons de présumer que c'est le cas de l'immense majorité des humains, les autres relevant concrètement de la psychiatrie. De là, il serait totalement stupide de présumer que l'égoïsme découlerait nécessairement de l'athéisme. Parce qu'être athée, ça n'est pas présumer qu'on existe seul au monde et que la condition des autres n'affectera pas notre propre existence. On ne peut pas vivre heureux au dépend de tous les autres, ne serait-ce que parce qu'on sait que les autres aussi aspirent à être heureux, et que ma quête égoïste de bonheur individuel ferait obstacle à la leur, donc que ça les conduirait forcément à entraver mon bonheur pour être heureux à ma place. L'éthique des individus ne peut donc adresser que des moyens de vivre ensemble le mieux possible, à se demander comment articuler mon propre bien-être avec celui de tous les autres, de sorte à ce que le bien-être de tous soit le plus équilibré possible. Parce que sans cet équilibre, il existe par définition des gens plus malheureux qui vont le vivre comme une injustice, et on tombe nécessairement dans une situation de conflit dont résultera plus de souffrance pour tout le monde et non pas plus de bien-être. Il n'y a pas besoin de la fable d'un dieu pour apprendre à vivre ensemble. Au contraire, elle tend à penser notre relation aux autres dans une logique de clan et de compétition. Parce que si on suppose que notre religion est la clé vers le plus grand bonheur de tous, c'est que par définition ceux qui n'y adhèrent pas sont la cause de la souffrance du monde. Or comme la religion d'en face pense exactement la même chose à notre propos, ça ne peut aboutir qu'à des conflits religieux dont l'histoire comme le présent témoigne du degré de brutalité qu'ils peuvent atteindre. Respecter des croyances fausses, ça n'est pas respecter des personnes. C'est à l'inverse tolérer que des gens pourtant bien intentionnés dans leur majorité provoquent toutes sortes de souffrances par des choix qui auront des conséquences néfastes pour eux-mêmes comme pour les autres. Le seul moyen d'éviter ça, du moins du mieux possible, c'est contredire constamment les idées irrationnelles et promouvoir la raison. Et il ne s'agit pas d'une volonté de ne pas croire en dieu, mais bien d'une simple volonté de croire ce qui est vrai. Ou plus exactement, pour citer Maddy Launty, de croire autant de choses vraies et aussi peu de choses fausses que possible. Parce que la seule chose qui fait que la croyance en dieu n'est pas compatible avec cette promotion de la raison, c'est tout simplement que dieu n'existe pas et que quoi qu'on ait envie d'en penser, ça ne changera pas cet état de fait. Merci à tous d'avoir pris le temps de m'écouter, pouce bleu partage pognon sur tipeee et tout ces trucs là. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis comme d'hab prenez soin de vous et surtout restez sauvages. 1 1 1 1 2 3 1 2 1